Musique Bon je crois qu'aujourd'hui c'est notre troisième et dernière interview malheureusement sur Paris mais je suis super heureux en même temps parce que je rencontre Hervé Matou Salut Hervé Salut Je crois que c'est la deuxième fois Hervé que je rencontre cette fois-ci c'est pour une interview télé donc c'est un peu différent en même temps c'est un exercice nouveau pour moi donc si tu vois que ça va pas tu peux m'arrêter d'accord en pleine interview il n'y a pas de soucis et en fait donc on vient sur Paris parce que depuis deux mois en fait on s'occupe d'une chaîne de télévision locale qui s'appelle MLM TV donc à la fin de l'émission tu peux passer un petit coucou aux gens de Mandelieu et de toute la Côte d'Azur ça leur fera super plaisir et donc on voulait voir avec toi qui est aujourd'hui un des meilleurs animateurs sportifs évoluant sur une chaîne nationale comme on a l'intention de créer de nouvelles émissions et à forte connotation People pour certaines notamment une émission sur le sport qui s'appellerait pourquoi pas People Sport on n'a pas encore de nom et peut-être animé par un sportif on voudra voir tes conseils en fait des conseils pour faire une bonne émission sans prétention c'est difficile de donner des conseils comme ça parce que bon déjà mon émission n'est pas spécialement une émission de People et puis il n'y a pas une recette unique pour faire une émission ça dépend de son but, de sa... à qui on s'adresse, de sa cible donc ce qui compte comme n'importe quel, aussi bien un journal qu'une chaîne c'est qu'elle soit, qu'elle réponde à l'attente des gens qui la regardent donc donner des conseils de façon très générale comme ça c'est pas évident mais il faut faire ça en tout cas avec son envie, sa foi et puis penser toujours aux gens qui nous regardent alors tu parlais du mot People alors effectivement quand je disais People c'est par exemple ça pourrait être animé par un sportif qu'aujourd'hui a appris sa retraite et quand je dis People en fait c'est parce que tu reçois t'as des chroniqueurs avec toi qui t'entourent aujourd'hui qui sont des anciens joueurs de foot, des anciens de gloire pour certains du foot donc c'était un peu cette idée là et en fait l'idée qu'on avait c'était que cet animateur en fait parte à la recherche enfin aille interviewer des sportifs aujourd'hui de haut niveau, retraité ou même en activité donc en fait l'idée c'était ça s'il y avait une trame particulière à suivre ou un... disons que nous par exemple les sportifs tels qu'on les utilise entre guillemets on ne recherche pas le côté People enfin bien entendu le prestige qu'ils ont compte mais on est plus ce qu'on cherche chez eux outre le prestige de ce qu'ils sont c'est quand même l'expertise donc on les pousse nous vers l'expertise footballistique qu'ils ont plus que sur le côté un peu rencontre le côté People de la chose mais après bon si votre émission est à connotation People why not par contre ce que je pense c'est qu'il faut effectivement encadrer celui qui va faire ça enfin le briefer pour pas que ça devienne juste une rencontre une discussion au coin du feu ou au coin du palmier chez vous juste sur ah tu te rappelles qu'est-ce que c'était bien les souvenirs quoi c'est-à-dire lui donner une orientation une démarche assure ouais il faut savoir ce qu'il veut ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut nous faire découvrir des gens qu'il rencontre est-ce que c'est l'aspect humain est-ce que c'est il faut profiter ce qui se rapprocherait de ce que tu me décris par exemple on a une rubrique José Touré fait une chronique chez nous par exemple où il rencontre des acteurs et bon ben José on lui demande de faire des de poser des questions à la fois foot et non pas intime mais foot et en fait José on se dit qu'il peut se permettre de poser des questions que seul lui peut poser qu'un journaliste formaté va pas pouvoir poser donc c'est vrai que José Touré parce que c'est un père un ancien un ancien footballeur va pouvoir dire à un de ses collègues actuels non mais arrête là quand tu me racontes ça tu te fous de moi c'est pas vrai etc donc il va chercher une certaine vérité d'accord voilà donc ça c'est le c'est ce que peut apporter la complicité entre deux personnes qui ont vécu les mêmes choses ce que ne connait pas le téléspectateur en fait de cette personne qui est interviewée en plus c'est ça c'est plutôt lutter contre la langue de bois parce que on peut la langue de bois est quand même très pratiquée dans tous les milieux y compris dans le milieu du foot beaucoup dans le milieu du foot donc voilà prendre un ancien collègue ça permet peut-être de lutter contre la langue de bois encore faut-il que celui qui est interview ait la volonté de ça tu parlais donc à l'instant de José Touré je trouve que pour lui c'est une formidable reconversion quand on sait un petit peu ce qu'il a vécu et j'ai l'impression aujourd'hui quand on regarde Canal qu'il y a de plus en plus qu'il y a une véritable dream team des chroniqueurs footballeurs donc comme il y en a il y en a beaucoup qui évoluent donc aujourd'hui tout autour de toi je voulais que tu me parles d'eux un petit peu sans s'éterniser mais juste quelques mots par exemple sur Lisa Razu si on pouvait parler de lui c'est difficile de parler d'eux parce que à la fois on les découvre de l'intérieur effectivement j'avoue que maintenant que j'ai fréquenté un peu plus beaucoup de membres de France 98 c'est bien Aimé Jacquet que des joueurs des fois je me dis je vois cette formidable richesse qu'il y avait dans cette équipe quand même en 98 quand on appréhende ces gens du point de vue de leur caractère on se dit il y avait quand même de sacrées personnalités qui cohabitaient là-dedans et rétrospectivement je me dis encore plus chapeau Jacquet parce que faire jouer ensemble des gens comme ça qui ont tous quand même de fortes personnalités c'est quand même quelque chose d'engageur qui est difficile quand plus dur à manager voilà exactement mais voilà après c'est vrai que on a beaucoup de consultants chez nous la notion de dream team de consultants elle est née en 92 à Barcelone pendant les Jeux Olympiques de Barcelone je ne sais pas si vous en souvenez mais Canal avait recruté 50 ou 60 grandes stars du sport français et même mondial voilà donc on a toujours une tradition à la fois de conserver d'avoir comme ça des champions avec nous mais encore une fois pas pour ne prendre que le côté paillettes quoi en essayant un de les sélectionner pas uniquement sur l'image mais sur aussi ce qu'ils peuvent apporter leur talent et puis les faire travailler s'immerger donc il y a des gens bon après tous ne sont pas au même niveau dans leur après carrière dans leur tête il y en a qui sont qui ont envie de s'investir dans cette activité qui la considèrent comme une vraie activité professionnelle on va dire d'autres qui sont plus là dans la zone dans le moment de décompression après leur carrière donc ils sont ils peuvent se chercher un petit peu voilà ils peuvent se chercher ils peuvent aussi avoir plutôt envie de souffler que ça va investir à fond dans une activité donc voilà il faut aussi jongler avec tout ça et puis leur faire comprendre aussi que voilà malgré tout de la même façon que quand ils rentraient sur un terrain et qu'ils s'étaient entraînés toute la semaine ils étaient ils essaient d'être au top sur un plateau télé et quand on rentre il faut c'est mieux d'avoir été préparé d'être préparé de savoir ce qu'on va dire comment on peut le dire etc en attendant le résultat aujourd'hui on dit souvent que les joueurs de foot ils ne sont pas capables quand ils font une interview surtout après un match on dit ils ne sont pas capables de faire de sortir du platon ou du Socrate là je trouve que je ne sais pas si c'est dû à toi mais certainement quelque part aussi tu as l'impression qu'ils sont à la hauteur déjà c'est vrai qu'on ne leur demande on ne leur demande pas de sortir du platon ou du Socrate et puis c'est vrai que franchement donner une interview juger les footballeurs sur les interviews d'après match c'est très injuste parce que qui après une heure et demie a envie de parler de s'interviser a envie de parler parle super bien n'allez bien c'est pas toujours facile mais bon je pense que ce n'est pas spécialement dû à moi ils découvrent plus ou moins l'outil télévisuel certains le connaissaient déjà enfin ils le connaissaient tous en tant qu'interviewés mais là ils découvrent d'autres aspects de la chose et globalement ils font preuve d'enthousiasme et d'envie il y en a un que je sais que tu n'aimes pas trop citer les personnes lesquelles tu travailles parce que forcément tu travailles avec toutes il y en a un que tu mettrais peut-être un petit peu au-dessus du lot parce qu'il a un charisme ou quelque chose en plus quand tu s'exprimes c'est difficile de dire ça parce que je ne vais pas me fâcher avec tous les autres je crois qu'ils ont tous quelque chose je te dis ça parce que je trouve que par exemple quelqu'un comme Lizarazu il est impressionnant ils ont tous quelque chose dans ce qu'ils font franchement je crois qu'ils ont tous il y en a aussi qui sont de parce que Lizarazu les gens s'y attendaient aussi un petit peu il y a quelqu'un qui est souvent cité comme une vraie bonne surprise c'est Christophe Dugarry qui avait une image plutôt un peu trouble quand il était joueur on se souvient pour des raisons qu'on n'avait jamais comprises d'ailleurs il se faisait siffler un peu partout et je pense que c'est quelqu'un qui est en train d'acquérir une vraie sympathie du public dans cette deuxième vie qui est la vie de consultant télé puis il avait aussi peut-être la difficulté d'être c'était le meilleur ami de Zidane et un petit peu dans l'ombre de Zidane aussi ouais il n'a jamais voulu faire de l'ombre à Zidane et il a très bien je pense que c'était pas non ce qu'on lui a reproché on lui a reproché cette amitié avec Zidane sur le thème il est là parce que c'est l'ami de Zidane mais enfin je veux dire ouais c'était l'ami de Zidane il s'entendait super bien avec Zidane mais c'est pas pour ça qu'il était en équipe de France Zidane vous l'avez vous l'avez de temps en temps je crois dans l'émission oui très rarement pour revenir un tout petit peu en arrière par rapport à la victoire de l'Italie face à la France et du coup tête pour toi ça a changé quelque chose ou pas cette image là ou c'est resté pareil on en a tellement parlé en même temps oui enfin ça a changé ça fait partie de son histoire maintenant quoi je veux dire on peut pas parler de si on fait le bilan sur Zidane sur sa vie son oeuvre bah ce coup de tête en fera partie et c'est une part d'ombre qui est remontée qui est revenue cycliquement et qui est venue ce qui est dommage c'est qu'elle est fermée son aventure extraordinaire se soit fermée là dessus et donc ça reste une image forte ça aurait été mieux qu'elle soit au milieu de sa carrière déjà ça aurait été embêtant mais au milieu ça aurait été plus dilué mais bon ça ça n'a pas globalement changé mon regard sur lui et une dernière question j'ai besoin de l'avis d'un professionnel comme toi sur un ballon d'or qui a à mon avis été trop contesté par la France c'était celui de Canavaro qu'est-ce que tu en penses ? moi franchement je suis pas j'adhère pas complètement au choix je sais que tu es un fan de foot italien mais je trouve que tout dépend ce qu'on récompense avec le ballon d'or par exemple on a souvent dit ouais mais il faut que le ballon d'or il ait gagné quelque chose dans la saison moi je trouve pas je trouve que le ballon d'or c'est le joueur qui individuellement fait rêver a fait une saison exceptionnelle qui s'est bien sûr intégré dans une dans une année collective exceptionnelle mais pour moi qu'il ait gagné ou qu'il n'ait pas gagné ça change pas grand chose donc ah donc dans ce cas là ça aurait été plus Thierry Henry par exemple je dis pas spécialement il le méritait absolument mais voilà le fait que Thierry Henry ait perdu les deux finales par exemple je vois pas en quoi c'est rédhibitoire pour le ballon d'or imaginons que Thierry Henry ait gagné et marqué en demi-finale et en quart des finales trois vues à chaque fois il perd la finale bon et alors quoi bon Canavaro si on part donc du principe qu'il faut que ce soit un champion du monde Canavaro a fait une superbe coupe du monde c'est sûr mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'enfants dans le monde qui disent moi je vais jouer au foot pour être comme Canavaro voilà donc pour moi bon Ronaldinho et Thierry Henry sont des joueurs qui je pense inventent quelque chose de plus et je crois que c'est plutôt à partir du moment où le football est un sport collectif et que ce sont les compétitions qui viennent récompenser cette force collective mais là on est dans la distinction individuelle la distinction individuelle c'est complètement autre chose c'est le talent pur c'est voilà et je trouve que Canavaro pour moi n'a pas le profil voilà désolé de te décevoir mais je trouve que d'ailleurs le pauvre Canavaro il est un peu à la rue au Real Madrid c'est souvent le cas après un ballon d'or t'es jamais ouais ouais je sais pas j'ai jamais de ballon d'or ça va arriver ben non mais t'as les Oscars du foot ça c'est pour la ligue ouais ouais pour la ligue on a retenu hors caméra Hervé tu nous as dit qu'exceptionnellement maintenant qu'on était à la télé sur la Côte d'Azur tu viendrais nous voir pour parrainer la plus grosse émission il est malin il a retenu hors caméra il m'a dit que ce serait bien que je vienne ben bien sûr on te donnera la date bien en amont on a retenu aussi les 4 filles autour de toi pour la spéciale allongée sur le canapé qui sont juste derrière voilà tout à fait et on te remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui si tu peux si tu peux faire un petit coucou à tous les téléspectateurs de la Côte d'Azur alors les chaînes de télévision peu difficiles à prononcer aujourd'hui c'est MLN TV qui signifie Mandeulieu la Napoule Télévision c'est mieux vous avez bien fait de prendre à MLN et voilà donc en fait la caméra est là je crois sur la droite ou sur la gauche ou au milieu là donc je salue les téléspectateurs de MLN TV Mandeulieu la Napoule et si tu peux leur dire que tu seras bientôt avec eux je serai bientôt avec vous puisque là il vient de m'interroger c'est en train de passer donc je suis avec vous merci Henri merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501